28 février 1971 Un bon peut sauver mille pécheurs, mes enfants bien-aimés. Votre don touche mon cœur et vous méritez cette récompense que déjà d'autres fois je vous ai promise. Je vous ai dit qu'il suffirait d'un groupe de prières, comme le vôtre, pour sauver une ville entière. Et je vous ai dit aussi qu'un bon peut sauver mille pécheurs, oui. Je vous promets que de cette rencontre partira un vrai ferment de biens qui changera de nombreuses familles et de nombreux milieux. De cette oasis de prières où les âmes viennent puiser l'oxygène pour leur vie quotidienne et leur vie spirituelle, partira comme un rayonnement fécond qui servira à ravir la foi dans les paroisses et à leur apporter cette vitalité qui donnera du levain à toute la masse. Vous devez donc être l'âme des paroisses et obtenir par votre fervente prière que les œuvres caritatives et d'apostolat portent l'empreinte divine qui les distingue de celles accomplies par philanthropie ou pour des buts secrets. Continuez donc ainsi en faisant de la prière et de l'étude de ma parole votre principal devoir afin que l'une et l'autre transformées en vie pratique, vous puissiez semer partout mes enseignements par votre bon exemple. Et maintenant, mes enfants, je veux vous rappeler deux moments de ma vie qui correspondent exactement aux vôtres. Quand après mes journées laborieuses de prédication et de bonnes œuvres, je voyais l'entêtement de ceux qui m'entouraient et la méchanceté de ceux qui voulaient ma mort. Quand je comprenais que mes paroles n'étaient pas accueillies et que l'on me prenait pour le fils de Belzébule, je me dérobais au regard de tout le monde et je me rendais à la maison auprès de ma maman. Son sourire, ses paroles de bonté me réconfortaient. Elle m'embrassait et appuyant ma tête sur son cœur, elle caressait mes cheveux et me faisait coûter les battements de son cœur à l'unisson avec ceux du mien. Et moi qui, pourtant, comme Dieu, n'avais pas besoin de ce réconfort, ayant voulu être en tout semblable aux hommes, j'ai voulu avoir besoin de ma maman comme un petit enfant. Quelquefois, ce réconfort, j'allais le chercher dans la maison de Bétanie où mes amis, Marthe, Marie et Lazare, étaient prodigues de gentillesse, d'amour et de compréhension. Mon cœur buvait à longs traits ce bien qu'il me donnait et que je payais de retour selon la manière qui m'était habituelle, en faisant du bien à leur âme, les enrichissant d'amour et de lumière spirituelle et divine. Ceci fait partie de l'un de mes comportements tenus durant ma vie mortelle. Mais il y eut un autre moment d'une égale importance. C'était le moment où, parmi les personnes à qui j'avais donné une lumière particulière, quelqu'un venait attiré par moi, peut-être pour être sûr de pouvoir me parler, et peut-être parce que le respect humain lui faisait craindre les moqueries de ses amis. Il venait à moi durant la nuit, et nos entretiens se prolongeaient pendant des heures et des heures. Rappelez-vous, Nicodème, Zaki, Mathieu, vous, vous êtes venu ici, mais votre désir, même s'il n'apparaît pas évident, est à peu près comme le mien qui m'amenait auprès de ma maman et de mes amis. Vous, vous venez ici avec le poids de vos souffrances, avec les angoisses de vos désillusions, avec l'ambiance de vos problèmes. Ici, vous trouverez ma mère. Ici, vous me trouverez moi. Et vous voudriez dissiper rapidement tous vos doutes. Vous voudriez que votre avenir vous soit montré avec clarté. Vous voudriez savoir comment vous comporter dans des situations données. Je sais que vos désirs sont bons. Vous voudriez connaître la volonté de Dieu pour l'accomplir de manière inconditionnelle. Et pourtant, maintes fois, vous restez dans le noir, avec vos appréhensions, mes enfants. Si vous pouviez voir combien ces souffrances sont méritoires pour vous, si vous pouviez voir quelle lumière émane de votre foi qui accepte de croire sans voir, bien qu'il vous semble être enveloppé de ténèbres, vous me demanderiez de rester dans cet état pendant toute votre vie. Vous me voudriez toujours avec vous. Mais, comme mes fidèles, vous me trouvez dans l'obscurité de la nuit, c'est-à-dire lorsqu'il vous semble que l'espérance soit sur le point de s'éteindre. Mes enfants, une nuit de prière peut décider de beaucoup de choses. Moi, je ne vous décevrai jamais, fiez-vous à moi. Qui mieux que moi sait ce qui vous convient ? Qui mieux que moi peut vous guider pour qu'il ne vous manque rien, comme des brebis dociles dans de verdoyants pâtirages ? Et ma maman, que ne ferait-elle pas pour vous, qui allez lui répétant à la manière de petits enfants affectueux votre amour ? Eh bien, moi, votre Jésus, que vous aimez, pour qui vous réparez et que vous consolez, je vous donnerai consolation, et ma mère vous protégera, vous gardera, vous aidera, et vous conduira par la main. Demeurez dans notre amour. Moi, je suis au milieu de vous pour vous bénir.